Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Exactement, donc on a une équipe de 21 collaborateurs aujourd'hui, vraiment catégorisés en deux pôles. On a vraiment un pôle tout ce qui est accounting et puis un pôle tout ce qui est vraiment créa. Donc on a un pôle créa où on fait de la vidéo, on fait du graphisme, on fait du texte, on fait de la photographie. Et puis un pôle où on gère nos comptes clients où là aussi une section un peu innovation, une section community management et une section stratégique. Voilà un petit peu comment on est organisé aujourd'hui. Les mandats ont évolué, ça fait combien d'années que vous avez ouvert cette agence ? Ça fait fin en 2012. Voilà, et comment est-ce que les mandats ont évolué ? Ils ont évolué je dirais, c'était très petit à l'époque, c'était dur de comprendre à une entreprise en 2012 qu'il fallait investir de l'argent dans les médias sociaux. Alors qu'aujourd'hui il y a vraiment les entreprises qui le mettent au budget, c'est devenu quelque chose de normal et puis c'est plutôt pas normal de ne pas y être alors qu'à l'époque c'était innovant d'y être en fait. Oui, c'est vrai. Martini, c'est à cause ? Martini parce qu'on a beaucoup d'amis en Valais et puis on travaille beaucoup avec le FVS Group qui s'occupe de la foire du Valais. On travaille beaucoup avec eux et puis ils ont gentiment proposé de prendre un bureau avec eux à Martini. Donc c'était une opportunité pour nous de développer un petit peu le marché valaisan, ce qu'on avait accepté sans hésiter. C'est marrant parce que tu as presque l'accent valaisan quand tu as attaqué la réponse en question. Effectivement, être sur place c'est un avantage pour la foire de Martini par exemple, c'est quelque chose, la foire du Valais, c'est quelque chose qui rend service, qui est pratique. Oui, c'est pratique pour les séances avec eux, pour les échanges au quotidien et puis aussi on sait que les entreprises valaisannes, ils aiment bien travailler avec des Valaisans. Donc c'est aussi plus pratique d'être sur place directement, d'avoir une adresse, d'avoir un bureau et puis de pouvoir les rencontrer en réel, en physique. Maintenant, on peut gentiment de nouveau se rencontrer, donc c'est plus facile quand on est en un petit bureau à Martini que de venir depuis Fribourg à chaque fois. Mais là, vous travaillez que pour l'entité de la foire, qui organise la foire ou aussi pour les marques qui sont à l'intérieur ? On travaille pour la foire en l'occurrence, mais on a beaucoup d'autres clients aussi dans la région, dans tout le Valais en fait. Donc on a beaucoup de clients maintenant qui se sont arrivés depuis le Valais. Donc la foire a été porteuse de nouvelles affaires ? Oui, c'est clair, c'est clair. La foire du Valais, c'est vraiment une institution et puis que les gens, ils ont vu qu'ils nous faisaient confiance, qu'ils travaillent avec nous. Donc c'est clair, ça nous a ouvert pas mal de portes. Si vous vous rendez à la foire du Valais et puis que vous voyez un container avec des vitres, avec plein d'IMAC à l'intérieur, puis des écrans contre les murs, avec plein de statistiques, et bien allez à leur rencontre, puisque effectivement, c'est un mode de fonctionnement assez sympa, assez ouvert en fait, puisqu'on peut aller à la rencontre des committee managers, discuter ou même boire un verre avec eux. Et c'était assez amusant de voir que la foire vous a donné carrément une visibilité sous la forme d'une espèce de newsroom, comme ça, accessible à l'entrée de cette foire. Comment on fait pour tomber sur un mandat comme celui-ci ? Puisqu'effectivement, tu nous dis que c'est plus facile de travailler avec des Valaisans en étant sur le Valais. Mais voilà, tu n'étais pas encore en Valais, que effectivement, la foire existait déjà. Alors, comment ce client vous a approché, ou plutôt, comment vous vous avez approché de ce client ? Alors, on dit toujours que les Fribourgeois et les Valaisans, ils sont assez proches et assez similaires. Donc, ça a facilité le premier contact. Après, c'était vraiment assez simple, on avait un contact en commun. La foire du Valais voulait vraiment se lancer un peu plus sérieusement en digital et sur les réseaux sociaux, professionnaliser ça, créer du contenu. Donc, assez naturellement, on a été mis en relation. Et puis, on a commencé à travailler déjà deux éditions avec eux. Et puis, ça se passe bien. Donc là, on travaille aussi sur la prochaine édition avec eux. Et puis, voilà, c'est voué à continuer. Alors, si on revient un petit peu sur la période qu'on vient de traverser, comment ça s'est passé pour l'agence semi-confinement ? Est-ce que vous avez eu plus de travail, moins de travail ? Alors, il y a eu deux aspects. Il y a eu un premier aspect où tous les événements de l'été et tout le sport a été annulé en deux ou trois jours. On a eu énormément d'annulations de nos différents événements de l'été et puis du sport, etc. Donc, on a quand même perdu pas mal de mandats et pas mal d'argent en deux ou trois jours. Et après, on a rapidement appelé nos gros clients pour faire un point avec eux, pour voir quoi, comment. On a beaucoup d'abonnements avec nos clients. C'est aussi une chance qu'on a où on a des abonnements mensuels ou à l'année. Et puis, rapidement, tous nos gros clients nous ont dit, non, non, pour nous, de toute façon, il faut qu'on continue. Le digital, c'est important. Il faut y aller. Et puis, on a aussi une forte demande où pas mal de clients ont dû se réinventer assez rapidement, lancer des e-shops un petit peu dans l'urgence, lancer des campagnes dans l'urgence, lancer un service de livraison, etc. On a eu tout d'un coup une forte demande sur d'autres, sur nos clients existants, sur des nouveaux clients qui devaient tout d'un coup vite réagir et puis vite, voilà, lancer autre chose et être créatif. Et puis, on a réussi à générer pas mal de nouveaux clients et de nouveaux mandats avec ça aussi. Cette formule, effectivement, à l'abonnement est particulière dans ce créneau d'agence. C'est vraiment… Les contrats se signent sur une année ? Comment ça se passe ? Parce que, disons, les agences de pubs ne travaillent pas comme ça, des agences. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus ? Oui, avec plaisir. Nous, c'est vraiment une chance qu'on a, effectivement, par rapport à des agences dites classiques qui ont des mandats avec un début et une fin. Nous, 90% de nos mandats, c'est des mandats qui n'ont pas de fin, entre guillemets. Ça veut dire qu'on met une échéance, mais on sait que si on travaille bien avec ce client, il va être renouvelé. Et puis, on va travailler avec lui sur du long terme. On a des clients qui sont là avec nous depuis, justement, depuis 2012 et qui sont toujours chez nous aujourd'hui et puis qu'on continue à travailler, à développer, à faire grandir. Voilà. Donc, nous, vraiment, on signe des contrats. Il y a des clients qui ont des… Il y a des résiliations à trois mois de délai. Et puis, on a des clients qui sont d'année en année, qui signent avec nous et puis qu'on prolonge d'année en année. Donc, ça, c'est vraiment intéressant pour nous parce que c'est une base, justement, très solide. On sait que tous les mois, il y a des montants qui vont rentrer. On sait qu'on a un socle de clients qui est très fidèle et puis que c'est très solide pour nous et très intéressant pour nous. Mais est-ce que ces clients ne font plus du tout d'appel à d'autres types d'agences ? Je pense notamment à des agences de communication. Et si oui, comment est-ce que vous, vous intervenez avec elles ? Il y a les deux. Je dirais, on a les gros clients qu'on a et avec qui on travaille, les plus grosses entreprises. On est, je dirais, on est une agence de plus. On n'est pas une agence qui vient remplacer une autre. C'est-à-dire qu'ils ont leur agence classique, ils ont leur agence PR, ils ont leur agence event. Et puis, nous, on devient l'agence social media. Donc, je pense que dans les grandes entreprises, maintenant, de plus en plus, c'est un nouveau poste qui est créé, une nouvelle agence qui intervient un petit peu là-dedans. Et puis, nous, on collabore avec l'agence existante. On collabore avec l'agence dite classique ou dite créative ou dite stratégique. Et puis, on vient avec elles se coordonner pour assurer une communication sur les réseaux sociaux la plus cohérente possible. Mais est-ce que ça veut dire que cette pratique des réseaux sociaux n'a pas vraiment été intégrée dans les agences, dans les entreprises ? Je veux dire, et si elle ne l'a pas, pourquoi ? Je pense qu'il y a beaucoup d'agences avec qui on travaille, avec qui on collabore, qui le font un petit peu. C'est-à-dire que s'il faut faire deux postes par mois avec une petite campagne à 100 francs, ils l'intègrent eux-mêmes. Après, il y a beaucoup d'agences qui ont fait le choix de se dire que les médias sociaux, ça évolue tellement vite, c'est tellement pointu, c'est tellement technique, ça change tout le temps. Il y a tellement de choses que finalement, nous, on fait un petit peu. Et puis, dès qu'on va plus loin et puis dès qu'on va vraiment du pointu, du innovant, etc., autant ressourcer à des gens qui ne font que ça. Et puis, qu'ils suivent quotidiennement les nouveautés, les nouveaux outils, les nouvelles tendances, les nouveaux algorithmes qui pourront, eux, être les plus personnels possible là-dessus. Est-ce que ce mode de fonctionnement à la location permet aussi aux clients de comprendre que ça doit s'inscrire dans le temps ? Parce qu'effectivement, les réseaux sociaux, on a ce phénomène où le client essaye par lui-même de faire deux, trois postes, puis on sait ce qui se passe. Ça fait deux, trois mois, ça s'étiole. Et puis, le rythme et la fréquence s'effondrent. Est-ce que ça, c'est un bras de levier que vous utilisez pour justement défendre le fait qu'il faut l'accompagner pendant une année, plusieurs années dans sa com en ligne ? C'est clair, on le sait, sur la communication digitale et puis notamment encore plus dans les réseaux sociaux, c'est une stratégie vraiment… Enfin, ça doit intervenir sur du moyen long terme. Et puis, nous, un client qui viendrait chez nous pour travailler un mois ou deux mois, à moins que ce soit une campagne vraiment de lancement comme ça, mais sinon, on lui explique assez rapidement que ce n'est pas intéressant et que ce n'est pas là-dessus qu'il faut capitaliser. Il faut vraiment miser, en tout cas, sur du six mois, une année pour vraiment que nos effets soient quantifiables et puis visibles. Vos interlocuteurs au sein des entreprises, c'est qui ? C'est responsable marketing, digitaux, c'est qui ? On a tout parce qu'on a des petites PME où des fois, c'est directement le directeur de l'entreprise qui échange avec nous. Mais en règle générale, c'est clair que dans les PME les plus grandes et puis les grandes entreprises, ils ont des départements de marketing, puis on intervient avec ce département de marketing, ce responsable de marketing. C'est ça le plus commun, mais après, il y a effectivement de tout. Est-ce qu'il y a encore des community managers ? Parce que moi, j'entends que, par exemple, beaucoup d'étudiants à la sortie de formation, je dirais, de communication digitale, ne veulent plus être aujourd'hui community managers. C'est vraiment un métier qui est à la cote. Il y a un moment où tout le monde voulait l'être. Et puis aujourd'hui, non, plus personne ne veut faire ce métier. Donc, pourquoi ? Et finalement, est-ce que toi, tu ne te vois pas comme un community manager non plus ? Non, nous, nos collaborateurs, on appelle ça plutôt des account managers. Parce que ça englobe vraiment l'échange avec le client, la stratégie, un peu d'opérationnel, bien sûr, les campagnes, le reporting. Mais voilà, c'est plus que juste du community management ou c'est de mettre un poste en ligne puis répondre à des gens. Chez nous, il y a tout le monde qui a aussi un contact avec le client, qui échange avec le client, qui fait de la stratégie, qui fait du contenu. Donc, c'est des community managers plus. C'est vrai qu'on n'a plus vraiment des profils de personnes qui viennent puis qui ne font que du poste toute la journée ou que des commentaires toute la journée. Mais ça englobe plutôt, c'est un peu plus large, effectivement. Ça a un peu évolué aussi ces dernières années par rapport à ça. Mais comment on vend au client l'idée que sa communication en ligne passera par des petites mains externes à sa structure ? Parce qu'effectivement, qui de mieux placé que l'entrepreneur, le fondateur, le directeur d'une PME pour connaître l'ADN de son business ? Comment on passe ce relais pour le confier à une agence ? Il y a deux choses. Je pense que la première chose, c'est le temps. Le temps qui va être économisé et qui va être sauvé grâce à ça. Puis la deuxième, c'est vraiment les compétences. Il y a qu'une agence comme nous, comme je disais avant, on a des photographes, on a des rédacteurs. On peut le faire en français, on peut le faire en allemand, on peut le faire en anglais, en italien. On a des gens qui sont bons en performance, on a des gens qui sont bons en data, on a des gens qui sont bons en community management, on a des gens qui sont bons en… Voilà. Donc, en une seule entrée chez nous, en un seul contact, derrière, tu as vraiment une palette de compétences avec 21 personnes, qui chacun est bon dans son domaine, puis qui peut amener… Au lieu d'avoir un collaborateur en interne, tu en as 21 qui sont là à ta disposition et puis qui peuvent faire intervenir des compétences diverses pour répondre à tes demandes et à tes objectifs. Mais est-ce qu'on n'est pas en train de recréer aussi un système de silos dans le monde de la gestion des réseaux sociaux ? Parce que c'est tellement complexe. Et comme tu le dis, c'est vrai, il faut suivre les algorithmes, je veux dire, pour être performant. Et puis après, il y a de nouvelles plateformes qui arrivent. On voit bien, par exemple, TikTok. Est-ce que finalement, on peut imaginer que par la suite, tu auras vraiment un spécialiste par réseau social et puis que finalement, les gens seront tellement pointus qu'ils seront plus généralistes ? Nous, c'est ce qu'on cherche vraiment à faire. On cherche vraiment à avoir des gens qui sont extrêmement pointus dans un domaine. C'est aussi notre positionnement dès le début. C'est-à-dire qu'on n'a jamais voulu être une agence qui faisait de tout. On a toujours voulu faire un seul segment de la communication, qui était les réseaux sociaux. Au début, il y en a qui trouvaient ça bizarre. On était un peu les premiers à faire ce genre de choses. Et puis, rapidement, les gens se sont dit, effectivement, au moins, ils sont extrêmement pointus dans ce qu'ils font. Et puis, chez nous, au bureau, on a des gens qui sont très pointus en Snapchat, on a des gens qui sont très pointus en LinkedIn. Et puis, en fonction du client, on va se diriger vers un ou vers l'autre. Et puis, comme ça, on a vraiment des compétences très pointues pour chacun des réseaux, pour chacun des axes qu'on veut faire et puis chacun des outils qu'on aura besoin. Et TikTok, c'est pour qui, aujourd'hui ? Nous, on a des jeunes. On a un jeune apprenti qui est chez nous qui est pointu en TikTok. C'est plutôt pour les jeunes. Mais voilà, c'est le cas qui est en train d'arriver. C'est de la folie en ce moment. C'est l'application téléchargée au monde. Donc, forcément, qu'on s'y intéresse. Forcément, qu'on est en train de creuser ça. Mais c'est clair qu'aujourd'hui, il y a peu d'entreprises encore qui ont ce public cible des moins de 20 ans, des moins de 19 ans. Donc, on n'a pas une énorme demande encore aujourd'hui au niveau mandat et au niveau stratégique. Mais c'est clair que nous, on est au point. Et puis, on se réjouit d'avoir des clients qui vont attaquer ce marché-là et ce segment-là pour se lancer là-dessus. On est en train de travailler sur notre nouveau site et on va vraiment intégrer TikTok là-dedans aussi. Donc, voilà, on est prêts et on se réjouit. Ce matin, j'ai fait deux choses qui ont radicalement changé TikTok, puisqu'effectivement, je regarde TikTok. Donc, je suis en train de faire monter la moyenne d'âge. Et la deuxième chose, j'ai vu ma première pub TikTok. Ça y est, les annonceurs débarquent. On voit timidement, effectivement, des annonceurs se lancer là-dessus. Moi, je reviens sur le modèle économique. Tu as parlé de petites structures, de PME, par exemple. On est, voilà, Victoria et moi, on est directement concernés par les demandes des PME, avec l'exercice des Commin'Mag Live, mais aussi par rapport à d'autres événements que nous organisons. On voit très souvent, en fait, le patron de l'entreprise qui se dit, oui, mais moi, je ne peux peut-être pas me payer. Je n'ai pas les moyens d'aller là-dessus. On a parlé aussi dans ces lives que cette crise nous a obligés toutes et tous à revisiter notre présence en ligne. On a pu voir que le e-commerce était maintenant incontournable, même si on est le boucher du coin. Comment on approche, justement, on va dire, et ce n'est pas péjoratif, ces petits clients pour qu'eux aussi soient sensibilisés à l'usage du online ? Et puis que, budgétairement parlant, ça passe aussi le cap de l'accessible, enfin, qu'une PME puisse payer les services de UpToYou, par exemple. Alors, c'est une bonne question. Puis là, c'est une question de positionnement aussi. Je dirais, nous, aujourd'hui, notre vraie valeur ajoutée, notre position, c'est vraiment de se dire qu'il faut créer du contenu. Et puis que pour créer du contenu, il faut quand même avoir un certain budget. Donc, c'est vrai que nous, on essaye aujourd'hui de cibler des entreprises qui ont quand même un budget marketing, je dirais, pour lesquelles on peut créer un peu de vidéos, on peut faire un peu de photos, il y a un peu de graphismes, il y a de l'animation. On a, je dirais, des cartouches pour faire du contenu qui soit captivant. Une entreprise qui viendrait chez nous avec pas ou trop peu de budget, eh bien, on n'aura pas, justement, la possibilité de créer ce contenu qui est vraiment la clé d'une réussite sur les réseaux sociaux. Donc, pour un tout petit, pour une toute petite PME, voilà, nous, on va peut-être donner des workshops, on va peut-être accompagner. Mais c'est sûr que sans la création de contenu, eh bien, c'est difficile d'avoir vraiment du succès sur les réseaux sociaux. C'est vraiment la clé aujourd'hui, c'est de créer du contenu qui soit captivant et qui soit intéressant, quoi. Tu faisais référence, quand on s'est parlé avant le live, d'une chose, d'une tendance que je trouvais assez nouvelle, c'est que toutes ces entreprises qui allaient partir sur du sponsoring, puisqu'il n'y a pas l'événement qu'ils veulent sponsoriser, finalement, allouent leur budget sur une campagne de réseau social. Alors, peut-être explique-nous un petit peu ce move. Est-ce que tu penses que c'est plus ponctuel ou tu penses que ça amène une nouvelle réflexion sur le sponsoring ? Je pense que, tout bêtement, il y a beaucoup d'entreprises qui ont découvert Skype ou qui ont découvert Hangout ou qui ont découvert Meet il y a ces dernières semaines. Donc, il y a beaucoup d'entreprises qui ont découvert ces nouveaux outils ces derniers jours, qui ont commencé à faire des Skype, des téléphones en ligne, etc., et puis qui se sont intéressées à des nouvelles choses. Et puis, quand on leur dit, finalement, ton événement X ou Y, pour lequel tu avais prévu de nous sponsoriser à 30 000 francs, il est annulé, ils vont avoir cette enveloppe dans la main et se dire vers quoi je peux me diriger. Et puis, voilà, les nouvelles tendances, on a ces nouveaux médias, on a tous ces nouveaux outils digitaux, beaucoup de gens se dirigent vers là. Et effectivement, on a eu ces dernières semaines quelques demandes d'entreprises qui nous disaient, voilà, moi, j'avais prévu d'aller à la foire X ou Y, qui n'aurait malheureusement pas lieu. Du coup, qu'est-ce qu'on peut faire avec cette enveloppe ? Est-ce qu'on peut me proposer quelque chose ? Et puis, sur quoi on peut partir ? Mais est-ce qu'on va pouvoir juger les deux performances ? Parce que si tu es sur du sponsoring, on joue sur de l'image. Donc, il n'y a pas forcément un retour quantifiable, à moins que tu aies un produit, que tu distribues sur place, que tu vois si les gens l'achètent ou pas. Mais souvent, disons, on est sur de l'image et on soutient, voilà. Et là, s'ils arrivent avec des opérations plus, disons, plus concrètes, ils peuvent avoir un retour qu'ils peuvent tout d'un coup quantifier. Et est-ce qu'on peut imaginer que ça peut créer pour des entreprises qui… Parce que là, les gens du sponsoring, ce n'est pas forcément les gens du marketing. Tout d'un coup, quelque chose, pour la première fois de leur vie, ils auront vraiment des datas très différentes, quoi. Et c'est intéressant pour eux, en l'occurrence. Après, je pense que l'un ne doit jamais remplacer l'autre. Les deux sont complémentaires. Mais c'est sûr que c'est deux choses complètement différentes. Il y en a où on est vraiment axé performance, axé chiffre, axé data. Et puis un, où c'est de l'émotionnel. Et puis dans le sponsoring, on sait qu'on a un côté image, on a un côté aussi don, on a un côté émotion, amour de ce qu'on fait. Et puis dans ce qu'on fait, nous, il y a aussi de l'émotion. Mais on a un côté aussi beaucoup plus froid de ce qu'on peut analyser et puis ce qu'on peut sortir comme chiffre. Et nous, c'est ce qu'on vend aussi beaucoup. Aux entreprises qui viennent chez nous, c'est qu'on ne leur vend pas un nombre de lecteurs qui a le même chaque année. Mais on leur vend vraiment des datas qui sont extrêmement précises et qui sont mises à jour chaque minute. Alors, tu as parlé de création de contenu et on avait envie de partager avec toi une question qui nous taraude parce qu'effectivement, on n'est pas les seuls à se poser des questions sur le phénomène du moment. Oui, comme in mag, c'est aussi le prétexte pour nous de surfer sur l'actualité. Je vais parler de ce fameux Jean-Pierre Fanguin. La question, elle est vite répondue. Voilà, si jamais vous n'avez pas Internet, allez chercher dans vos moteurs de recherche les mots-clés Jean-Pierre Fanguin où la question est répondue parce que je ne sais pas comment vous avez fait pour passer à côté de ce phénomène. Déjà, premier truc, première question que j'ai envie de poser aux spécialistes que tu es. Comment ça se fait que cette opération buzz autant ? On va dire pour le moment opération. On va revenir un petit peu sur le fond même de cette action, de cette opération. Comment ça se fait qu'on en parle autant ? Comment ça se fait qu'elle soit si virale, si buzzante ? Parce qu'on rappelle les faits, ce monsieur a juste publié une vidéo dans laquelle il se moque un petit peu de l'audience. Il prend une coupe de champagne pour la jeter sur des cyclistes et repart dans une voiture de luxe. Je l'ai fait très courte, mais vous irez voir la vidéo. Alors, à quoi ça tient qu'on n'arrête pas de parler de ce monsieur ces jours-ci ? Il y a un âge qui dit que l'important, c'est que ce n'est pas grave si on parle de nous en bien ou en mal, c'est qu'on parle de nous. Lui, en l'occurrence, je pense que c'est ce à quoi il s'est attaché parce que vraiment, il a fait… Tu parlais de buzz, mais moi, je parlais plutôt de bad buzz. Il y a tout Internet qui s'est mis à se moquer de lui, à le troller, à faire des vidéos pour se moquer, à faire des reprises, etc. Maintenant, à voir dans quelques mois, est-ce que lui, il aurait réussi à se faire une audience et puis ça aurait été intéressant pour lui. Moi, je pense plutôt qu'il est dans une situation où il est en train de perdre du crédit, où tout le monde rigole et puis les entreprises sérieuses ou les entreprises qui ont peut-être des budgets, etc., qui ont envie de travailler avec des gens sérieux, ils ne vont pas se tourner vers une personne comme ça, en fait. Et puis, effectivement, c'est un buzz énorme, mais c'est plutôt, comme je disais avant, un bad buzz. Ça a été repris en France, ça a été repris par des acteurs, par des gens très connus, où tout le monde se moque, en fait, de ce qu'il a fait et de comment il l'a fait, et puis tout le monde l'a repris. Donc, pour moi, le nombre de vues, ce n'est pas forcément le plus important, mais c'est vraiment ce qu'on va dégager comme image. Et puis là, en termes d'image, c'était plutôt négatif, c'était plutôt catastrophique que positif pour lui. On met de côté l'image positive ou négative, comme tu viens de le dire, effectivement, ce via l'âge, qu'on parle de bien en mal de soi, l'important, c'est qu'on parle de nous. Le fait est que, moi, je me pose la question de savoir comment ça se fait qu'on lui donne autant d'importance, puisqu'effectivement, on est à ce jour 2,3 millions de vues sur sa vidéo sur Twitter, il est sur Insta, moi, je l'ai découvert sur TikTok, il est repris par les médias français, belges, même nos médias nationaux se sont intéressés à ce phénomène. Comment ça se fait que la sauce, elle est prise comme ça sur lui et pas sur d'autres types de vidéos ? Parce que j'ai le sentiment, je ne sais pas, je me trompe peut-être, qu'il ne se passe tellement rien sur Internet après cette crise que le moins de trucs peut devenir un prétexte pour sortir du lot. Ouais, après, c'est dur à expliquer. Des fois, un buzz comme ça qui part, pourquoi lui et pourquoi pas un autre ? C'est assez difficile à expliquer. Là, je pense assez rapidement, ça a été repris par des journalistes, par des gens assez influents qui ont un peu rigolé, vu qu'on peut partager ça. Du coup, il suffit de quelques premiers, entre guillemets, influenceurs et qui ont des grands réseaux pour lancer la machine. Est-ce que c'est parce que les gens s'ennuient ? C'est possible. Voilà, après, il y a beaucoup d'arrogance. On ne les fait pas. Pas tout le monde les fait. Non, c'est clair, c'est exceptionnel. Je pense que derrière, il y a quand même une part d'achat. Je veux dire, il y a une stratégie derrière parce que c'est tellement insensé. Je veux dire, quiconque, franchement, quiconque veut vendre un service, déjà, ne se moque pas de ses clients, on ne les parle pas de cette façon parce que tu n'attires que des gens comme ça, donc ce ne sera pas des bons clients par la suite. il y a quelque chose d'assez étonnant. Déjà, je veux dire, un type comme ça qui ne sort de nulle part, deux millions de vues comme ça, je ne sais pas. Est-ce que tu penses qu'on fait une opération ? Oui, la question se pose de savoir s'il n'y a pas une marque, une vraie démarche derrière. Là, ça serait intéressant. Après, si ça rentre dans une stratégie globale, ça serait intéressant. Ça fait quand même un petit moment qui fait genre de vidéo. Là, c'est celle-ci qui a vraiment explosé, je dirais, aux yeux de tous. Après, ça rentre dans une stratégie d'une marque ou d'une entreprise ou de quelque chose pour se faire connaître. Mais comme je dis, l'association justement émotive autour de ça est tellement négative que je pense qu'après, ce sera difficile d'en sortir quelque chose de positif. Et ça, après… Tout à fait. Mais le conseil qu'on peut donner, c'est évidemment, si on arrive avec ce type de langage et ce type d'approche, c'est clair qu'après, on ne peut plus passer sur un mode normal parce que les clients qui viendront vers vous veulent ce personnage. Donc après, il y a une espèce de décalage. Redvenir un entrepreneur normal et sérieux, ça devient très, très bizarre parce qu'il y a quelque chose qui ne joue pas. Donc, il tombe dans son propre piège et il ne peut plus sortir de ce personnage. Ce décalage existe. Ce décalage est constaté, constatable quand il passe dans les médias. 20 minutes, c'est plié à l'exercice de l'interview. La RTS, c'est l'heure soir. On ne voit pas tout à fait la même personne, pas la même élocution. Il y a toujours le doute qui plane sur le type de business. Alors, beaucoup se plaisent à dire qu'on part peut-être dans un business pyramidal. Enfin, c'est très opaque. On ne sait toujours pas de quel produit, de quel service il s'agit. Donc, d'après toi, si c'est une marque, s'il y a une vraie opération marketing derrière, une vraie opération de com, c'est mal barré. Ouais. Après, si on arrive derrière ça, avec un message et qu'on vient plus de nous expliquer pourquoi ça a été fait, comment ça a été fait, que c'est quelque chose de drôle, comme ça, pourquoi pas. Mais moi, je pense que c'est mal barré. C'est vrai, ça a fait... Cette stratégie, quoi. Non, non. Ça met de la vie. On aura appris quelque chose aujourd'hui. Ça ne sert à rien d'avoir 2,3 millions de vues sur votre vidéo si c'est pour attaquer la clientèle comme ça. Je vais profiter. Je pense que c'est clair aussi. Je peux juste répondre là-dessus. C'est clair que c'est quelque chose qu'on met aussi beaucoup en avant. C'est qu'aujourd'hui, les likes, les vues, etc., c'est tellement volatil que ce n'est pas quelque chose qu'il faut vraiment s'appuyer et se dire qu'on a des clients qui viennent et qui veulent avoir tant de likes ou tant de vues. Et on préfère l'expliquer. Des fois, ce n'est pas le nombre de vues qui compte, mais plutôt la qualité des vues qu'on a et puis le message qu'on donne à ces vues-là plutôt que juste de faire des vues et des vues et des vues. Surtout, combien c'est facile d'acheter tout ça, si jamais vous ne savez pas. Exactement. Il n'y a même pas besoin d'aller sur le Darknet pour ça. Non, c'est clair. Je fais référence à une question de Pierre dans la chatroom qui nous dit « Vous parliez de sponsoring. Les structures comme les festivals ou salons n'ont pas encore ou utilisent très peu les réseaux sociaux pour vendre de l'exposition à des potentiels sponsors. Est-ce une erreur ? » En fait, effectivement, c'est une très bonne question de se servir de ça pour mieux approcher effectivement les sponsors. D'après toi, erreur ou on passe à côté ? Oui, je pense que c'est une erreur. On travaille aussi avec des clubs de sport pour qui on est en train vraiment d'avoir des stratégies de vente d'espace digital. C'est clair qu'on vend des espaces dans un stade de foot, on vend des espaces sur des maillots, on vend des espaces au restaurant du club, etc. Mais jamais pour l'instant, ou très peu, on vend d'espace, de visibilité sur les réseaux sociaux. Les festivals, c'est la même chose. On vend des publicités partout. Mais il n'y a, à ma connaissance, pas ou peu de festivals qui vraiment ont un sponsor des médias sociaux ou un sponsor digital qu'on retrouve sur les publications et sur les contenus digitaux. Puis ça, c'est des choses qui sont... Un club de sport, il fait plus de vues sur les réseaux sociaux que dans son stade. Mais souvent, on néglige ça et puis on n'en profite pas, malheureusement. Un festival, c'est la même chose. Sur toute l'année, il fait plus de vues sur ses réseaux sociaux que les trois soirs de festival. Oui, et puis surtout cette année où beaucoup sont partis en ligne. Donc, ils ont décuplé aujourd'hui beaucoup de ces festivals, notamment de cinéma, n'avaient pas une audience en ligne. Et puis maintenant, ils ont créé des communautés qu'il va falloir vivre, faire vivre toute l'année. Et là, je pense qu'effectivement, il y a un nouvel espace pour eux de commercialisation publicitaire. Tout à fait. Est-ce que la question de Pierre ne ferait pas apparaître une lacune qui est que tout ce petit monde n'a pas correctement dimensionné son offre en ligne quand on va sur un média pour mettre de la publicité, quand on fait des campagnes Google, Facebook, les choses sont claires, on sait les communautés à qui on peut s'adresser, on sait combien coûtent les espaces. Est-ce que justement, par rapport à des organisateurs de festivals, d'événements sportifs, on est dans un constat un peu trop tardif de se dire, ah bah tiens, c'est aussi quelque chose qu'on peut monnayer comme justement l'encart publicitaire sur les sets de table pour parler d'un exemple tout autre ? C'est clair, comme c'est nouveau et puis c'est peu considéré. Les festivals avec qui on travaille ou les clubs de sport avec qui on travaille, c'est clair que pour eux, ça fait 20 ans qu'ils vendent des pubs dans le stade, etc. Donc c'est quelque chose d'ancré et normal. Par contre, quand il faut trouver des nouveaux supports et des nouveaux revenus, c'est clair que les réseaux sociaux, ce n'est pas la première chose à laquelle on pense et puis la première chose qui nous vient à l'esprit alors que c'est un des plus grands publics à disposition. Mais ce qu'ils montrent à nouveau, c'est que la customer journey n'est pas prise en compte. C'est-à-dire que pour les marques, elles continuent à penser que ça part d'elles et puis c'est elles qui sont des émetteurs de publicité, de messages et de tout, mais elles ne comprennent pas ce que leur public attend et quel est le parcours dans la journée de leurs clients pour rentrer en contact avec leurs marques. Et là, on voit que malgré tout ce qui a déjà été fait sur les réseaux sociaux, on continue à avoir une approche très top-down parce que sinon, évidemment, on se dirait mais où sont notre public ? Qu'est-ce qu'ils font pour être en contact avec nous ? Et là, je trouve que c'est hyper intéressant et peut-être que cette pandémie, elle va changer quelque chose parce que pendant un moment, il n'y a plus rien ni dans la rue, ni en réel, ni en présentiel. Donc, toi, tu penses, tu as eu des demandes maintenant de gens qui se disent oui, maintenant, il faut qu'on change complètement notre stratégie pas encore. Je dirais ceux qui ont eu des annulations et puis qui ont un budget à réaffecter, donc ça, on a pas mal. Mais après, petit à petit, c'est clair que c'est des choses qui changent. Mais je dirais, ça fait quand même quelques mois, quelques années que dans les entreprises, les gens se disent voilà, maintenant, il faut que le budget printe, il glisse un petit peu vers le digital, c'est clair. Mais on est encore au tout début de ça. C'est ça qui m'impressionne toujours, c'est qu'on est aujourd'hui en 2020. Nous, ça fait 8 ans qu'on travaille là-dedans et pour beaucoup d'entreprises, c'est encore quelque chose de nouveau et puis d'innovant et puis, ok, mettons un peu de budget pour le digital, mais attention, quoi. Je me rappelle quand on avait créé l'association des community managers. Oui, oui, oui. Ça nous rajeunit. Ça nous rajeunit. Carrément créé. Voilà. Carrément créé une assoz pour ça. Oui, oui. Comme quoi. Donc, c'était dingue. Merci beaucoup, Ludovic Genot, fondateur de l'agence Up2You qui a partagé un moment avec nous entre Fribourg et le Valais. Donc, encore une fois, si effectivement, cet automne et on croise les doigts, ces gros événements reprennent le devant de la scène, eh bien, ce sera l'occasion de partir à ta rencontre, pourquoi pas, entre deux verres de fendants. Merci beaucoup pour le temps partagé et puis, on vous le rappelle. Merci à vous pour l'invitation. Voilà. Et puis, si jamais, on vous le rappelle, vous avez le droit de partager, vous avez le droit de liker. On va remercier celles et ceux qui le font spontanément sur LinkedIn. Ça nous fait bien plaisir et vous retrouvez l'entier de ces lives sur cominemag.ch. À très bientôt, Ludovic. Merci. À bientôt. Victoria, il est temps pour nous de se dire au revoir et puis, on a déjà un programme bien chargé pour cette semaine. C'est quasiment posé sur les rails pour les deux semaines qui viennent. Non, 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 c'est pas fini. Ça va, c'est fini. Cette semaine, c'est déjà pas mal. Voilà. Eh bien, on va se retrouver demain à 15h et d'ici là, portez-vous bien. Voilà. Merci. Ciao. 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 Sous-titrage ST' 501 ? Sous-titrage ST' 501 ?